Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le fonctionnement de la licence Génie des procédés. En fait, il s'agit du parcours en L3, Génie des procédés, dans la licence de chimie. Vous pourrez retrouver facilement cette licence sur Internet grâce à son code LG34P8. Voici donc la maquette générale de ce diplôme. Vous pouvez acquérir les deux premières années, L1 et L2, soit grâce à vos études antérieures. Si vous avez par exemple un DUT ou un BTS, ou bien au CNAM, nous proposons un titre de niveau 2 qui s'appelle CPN38. Concentrons-nous maintenant sur le parcours Génie des procédés du L3. Alors, tout d'abord, quelques informations pratiques. Toutes les unités d'enseignement qui sont avec un rectangle à angle droit correspondent à ces unités d'enseignement de cours et travaux dirigés. Lorsque nous avons un coin arrondi, il s'agit d'unités d'enseignement mixtes, avec à la fois des cours et des travaux dirigés, mais aussi quelques travaux pratiques. Et enfin, une unité d'enseignement avec une bulle toute ronde comme ça, correspond à une unité de travaux pratiques uniquement. Voyons à présent le contenu. On va trouver dans ce parcours Génie des procédés de L3, deux unités d'enseignement de cours et travaux dirigés, dans lesquelles vous allez étudier les fondamentaux du Génie des procédés. L'hydrodynamique, les transferts et les opérations unitaires associées. Vous allez avoir une unité d'enseignement de travaux pratiques, qui va vous permettre de mettre en application ce que vous avez appris en CGP 102 et CGP 103. Vous avez également une formation sur les fondamentaux de la chimie organique, avec l'unité CHR 101. Vous avez enfin, pour la partie Génie des procédés, l'unité CGP 104, dans laquelle vous allez étudier le contrôle-commande et l'optimisation des procédés, avec quelques travaux pratiques associés. Vous avez une unité d'enseignement scientifique au choix, dans cette licence. Selon ce que vous prévoyez de faire par la suite, il y a des choix plus judicieux que d'autres. N'hésitez pas à me contacter pour avoir des conseils en la matière. Vous avez ici une unité d'enseignement, ETR 101, dans laquelle vous allez apprendre des choses très importantes pour votre métier futur, à savoir la communication et l'information scientifique. Vous devez également pouvoir justifier d'un niveau suffisant en anglais pour pouvoir valider cette licence. Et enfin, comme dans tous les diplômes au CNAM, vous devez également justifier d'une certaine expérience professionnelle. Vous n'avez pas besoin d'avoir acquis cette expérience professionnelle avant de commencer la licence. Vous pourrez très bien continuer d'acquérir votre expérience au fur et à mesure de votre formation. Cette expérience doit être au moins en partie dans le domaine du génie des procédés. Si ce n'est pas votre cas, vous pourrez compléter votre expérience professionnelle dans un tout autre domaine, avec par exemple des stages en génie chimique. Pour pouvoir expliquer votre expérience professionnelle, au moment où vous allez demander votre diplôme de licence, vous demandera de rédiger un rapport d'activité professionnelle. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre comment fonctionne notre parcours génie des procédés de la licence de chimie. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Nous pourrons ensemble construire votre parcours de formation. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada